Musique Bonjour La Réunion et bonjour Mayotte. Bonjour La Réunion. Il fait chaud, il fait chaud ici à Mayotte. Nous sommes à Maynazat avec nous aujourd'hui à Griland, dans la ville de Mirirény. Où nous avons découvert du maraîchage ici. Donc Daniel, nous l'est prêt ? Nous l'est pas raté, ça tient un anneau ? Nous sommes en même temps, non ? Allez, on y go ! Bonjour, bonjour. Bonjour, caribou. Caribou. Alors, bien voyagé ? Très bien. Ah, moi, ça me fait un grand plaisir de vous accueillir ici. Merci. Vous savez, c'est le cœur, le cœur central de Mayotte. Donc là, on est dans le poumon de Mayotte, alors ? Le poumon, le grenier, c'est là où tous les maorés mangent. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici concrètement ? Donc, c'est comme un jardin maoré, c'est ça ? Non, non, c'est pas un jardin, mais c'est réellement une véritable exploitation agricole. Ce terme jardin, vous savez, c'est les oreilles que vous avez fait chez vous là-bas. Ils ont dit ici, jardin créole, ici jardin maoré. Ils ont trouvé le thème, mais tout ça, déjà nos ancêtres. Dans une parcelle, il y avait du tout. Banane, manioc, tous les courges, les machins, tout ça. Ce qui fait, ils ont trouvé un terme à la Réunion, jardin créole, maoré, c'est jardin maoré. Mais moi, dans le cadre de la profession, c'est une véritable entreprise agricole. Et est-ce que ça te dit qu'on avance un petit peu, qu'on visite avec toi ? Parfait. Allez, on te suit. Vous voyez là, par exemple, c'est des variétés. Il n'y a ici que par ce papaye citron. Vous voyez, très jeune, à moins de deux ans, il y a une productivité très jeune. C'est des pièces qui sont énormes, avec une concentration aussi tout bio, sans traitement. Sans traitement. Et uniquement, c'est que beaucoup de travail, c'est couverture, matière organique et l'eau. Moi, je vois qu'il y a les causes de coco là, donc tout ça. Ça, c'est très important. Tous ces trucs-là, ces matières-là, ça sable. C'est une éponge pour l'eau. Donc ça garde le sol frais. Exactement. Et ça retient l'eau. Et tout ce que tu produis, c'est pour la population locale ou alors ? Non, non, non. Moi, j'ai fait que... Moi, mon objectif, c'est Mayotte. J'ai objectif Mayotte. Moi, j'ai pays. Comme vous le dites. L'extérieur, ils n'ont qu'à manger ce qu'ils ont. Chez eux. Ouais. Ok, super. Belle mentalité. Belle mentalité. Vous voyez, c'est ça. Ah oui. C'est des... Vraiment, c'est... Et ça, c'est rouge à l'intérieur. C'est des variétés... Et moi, j'incite... J'ai ici, vous verrez, des jeunes en formation. J'ai ça. Pour les inciter à voir que l'agriculture, c'est un métier. Quand on est bien avec la nature, on fait les choses parfaitement. Le compost, on fait le compost. Le compost, c'est tous les déchets. On prend, on les met au pied. Vous voyez, moins de deux ans, la rigidité, la grandeur. Et voilà, moins de deux ans... Belle grappe de citron déjà. Et là, ça n'a même pas fait la maturité. Pas encore. Trois, ils font un kilo déjà. Trois. Là, moi, j'ai cinq variétés de citrons. Et c'est des citrons qui vont permettre de produire en permanence. En permanence. On va où, là, maintenant ? On va regarder là où se produisent ces plantes-là. Oui. Comme vous voyez, là, c'est l'atelier pépinière. Je vous ai dit, c'est une exploitation, mais c'est aussi une ferme pédagogique. Avec les stagiaires, ils ont tout. Toutes les filières existent. Ce qu'il fait, là, c'est la production des plantes, parce que la pépinière, c'est la maternité de l'agriculture. C'est là où tout est fait. Les techniques de production, de multiplication, et les jeunes qui sont spécialisés sur tout ce qui est aménagement pépinière, ils restent ici. Tout ça, c'est un travail qui a été fait par des jeunes en formation. Ah oui. Ça, c'est des variétés de coco. Oui. Parce que partout ailleurs, vous verrez plusieurs variétés. Le coco, c'est du coco, mais il y a plusieurs variétés. Les nains, les hybrides, les jaunes, les vertes. Oui. Et tout ça, les jeunes doivent les connaître. Les reconnaître ce coco. Exactement. Et savoir à chaque fois que sont les cocos pour l'arabe, avec beaucoup de noix, avec le jus, parce qu'il y en a qui sont très juteux. Et les jus, il y a deux différences. Juteux, mais sucre doux. Oui. Et beaucoup de sucre et peu de jus. Mayotte, il a le parfum avec l'languilang. Ça, c'est quelque chose de très important. Et l'avocat. Vous savez, Mayotte, c'est un territoire où en termes de production d'avocats, il sera énorme. Malheureusement, on dit que l'avocat n'est pas bon. Or, c'est le produit qui est le plus équilibré. Pas gras, mais tu le manges sans rien, sans mélange. Oui, oui. Et un avocat, il peut te porter complètement. Il nourrit... Complètement. Moi, j'ai de grosses productions. Et tout ça, les jeunes, là, bientôt, ils vont faire... Mise en terre, non ? Les greffés. On va les greffer pour avoir des plats qui vont, de la deuxième année, entrer en production. Comme vous le savez, la banane, c'est une des productions principales. Partout d'ailleurs, la banane pour Mayotte, c'est le dada. C'est mon dada. C'est la base alimentaire. La recette de ma grand-mère, on est tous nourris à la banane. Et même si on dit qu'on est dans un pays tropical qu'on n'aime pas la banane, ce qui fait... Il y a un problème. Moi, aujourd'hui, ma logique, c'est la banane pour la restauration scolaire. Parce qu'il y a plus de 100 000 jeunes. Il faut qu'on produise, ils mangent. On ne peut pas s'attendre de la pomme. Vous voyez, c'est le régime des bananes. Ça, à Mayotte, on a un problème, la circo, la maladie de la banane. Mais aujourd'hui, vous voyez, tout est vert. Parce que tout simplement, avec le temps, la recherche, on a des variétés, on a préservé nos variétés. Mais aussi, on a introduit d'autres variétés qui permettent d'avoir l'équilibre. On a plein le mois du ramadan où les gens ne consomment que de la banane. Mais on n'importe plus de la banane. C'est tout produit ici. Banane, et comme je vous l'ai dit, après le banane, c'est quoi ? C'est le manioc. C'est le manioc. Eh bien, écoute. On va aller sur le champ du manioc. Allez, on te suit. Merci. On passe ici. Là, on est en train de casser les feux de manioc. D'accord. Qui va servir à faire ce bread-là. Le bread manioc. Felikimogo. 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 Donc avec ta collègue ? Oui. Celle qui va... La chef cuisinière cet après-midi. Très bien. Enchantée, la chef cuisinière. Ok. Moi, je viendrai juste au moment de la bonne bouffe. De la bonne bouffe. Ok, d'accord. madame. Et bonnes prestations. Merci beaucoup. Bon, Manu, là, on attaque la partie cuisine. Et Manu, si je me pose ce rire, on le comprend. Ah non. Du tout ? Bon, Manu, à cause Frances, alors. Ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, là, nous, ça va sur le bread manioc. Oui. Comment ça vous a fait exactement là ? Donc, ce midi, on va faire le bread manioc. On va le piler. On va faire le coco. Et on va le faire cuire. Puis on passe à table. D'accord. Ok. On commence. Ok. Technique particulière ou pas ? Donc, il faut le prendre comme ça. Il faut le tirer. On diminue, en fait, les… Ah, l'amertume. Voilà. J'ai appris avec les anciens. Ma mère. Je n'ai pas connu mes grands-mères. Oui. Mais avec ma mère, en fait, on mange ça tout le temps. D'accord. Moi, à l'époque, c'était difficile d'avoir de la viande ou des ailes de poulet et tout ça. Donc, on mange des bread manioc et des bananes. Ou bien avec du riz. D'accord, ok. Et le riz, on le mange rarement, en fait. C'est souvent le soir qu'on mange le riz parce que c'est une préparation très longue, comme le bread manioc aussi. D'accord, ok. On peut faire la préparation toute la journée. On peut commencer vers 11h midi. D'accord. Et on peut terminer vers 16h, 17h ou même 18h. Donc là, les feuilles sont prêtes ? Oui. Et on les met directement dans le pilon ? On les met directement dans le pilon, on va les piler. Ok. Technique particulière ? Non, non. D'accord, ok. Tu rajoutes rien d'autre ? Ah si. On va rajouter des oignons avec de l'ail. Et tu les mets dedans directement alors ? Oui, je vais juste découper un peu. Ok. Moi, je commence. Oui. Tu suis derrière. Ok, c'est bon alors. C'est parti. Il faut bien regarder. Parce que si vous tournez le dos, il risque de me taper. Ça avance. Il faut que ça soit vraiment en crème ? Oui, oui. D'accord, ok. Et toi, c'est bon ? Oui, ça va. Pas mal la technique. Mais pourquoi 7h ou 8h de cuisson ? Parce que le manioc, il cuit vite quand même, non ? Oui, mais si on le fait à feu doux, ça prend beaucoup de temps. Et le coco, il pénètre bien tout ça ? D'accord, ok. Là, c'est bon là, non ? Oui, là, c'est bon. Ok. Donc là, on va faire le lait de coco, c'est quoi exactement ? Le lait de coco, donc ça vient de ce coco. Oui. On va mettre de l'eau. Je mets ? Ok, tu me dis la quantité. Oui. On va enlever la première partie, on va le séparer. Donc il y a deux étapes à faire. Oui. On enlève le premier jus, on le sépare, on le met de côté, donc on va le mettre dedans. D'accord. Ok. Voilà. Le premier jus, il est prêt ? Oui, il est prêt. Ça, on le garde pour la fin de la cuisson ? Oui, à la fin de la cuisson, quand on va rajouter les oignons, on rajoute le lait de coco. Et là, c'est la fin de la cuisson, en fait. D'accord, ok. Du coup, on va le laisser jusqu'à ce que ce soit vraiment bien cuite. D'accord. Donc ça, c'est fini ? Ça, c'est fini. On va juste prendre… Mais on ne va pas le jeter, ça peut servir à… Ça, on va jeter. Mais ça ne peut pas servir ? Si, ça peut servir à autre chose. Oui, d'accord. On peut utiliser ça pour faire le ménage à la maison. De quoi ? Le ménage, le nettoyage du sol. Ah ouais ? Oui. On aurait fait bonbon coco avec ? Et même pour faire le massage traditionnel, du coup, le gommage. Le gommage, d'accord. Très bon à savoir, très bon à savoir. Donc là, tu prends un oignon pour ? On va découper l'oignon. Oui. On va le mettre dans le jus de coco. D'accord. On le fait bouillir. Ah d'accord. Et après, on rajoutera les brettes manioc. Là, on va mettre un peu de sel au début. Après, on regardera, on va goûter. On ajustera l'assaisonnement ? Voilà, au fur et à mesure. Bon, là, je vois que le feu, il nous attend. Voilà, on passe à l'action. Ok. Du coup, là, on va le poser là. Tu le laisses bouillir ? Je le laisse bouillir. Ok. Ensuite, tu prends le brin de manioc. Je le mets dedans. D'accord. Et je le laisse bouillir. Je ne suis pas un pro du lait de coco dans la cuisine. Dans la cuisine. Et je vais peut-être tenter là mon retour à La Réunion. Et ça. Et ça aussi, ça te regarde à nous là. N'hésite pas. Mettez un peu de lait de coco dans cette carrion. Et elle est très bon. Sincèrement, elle est très bon. Daniel, là, ça boue. Ça ne te dérange pas de m'amener le... Ah ben non, pas du tout. Par ici, s'il te plaît. Merci, Daniel. Donc, on va prendre le bread. Et on va le mettre dans le lait de coco. Donc là, vu la quantité, je pense que ça va cuire un peu plus vite, non ? Oui, oui, ça va cuire à peu près dans une heure et demie maximum, deux ans. Alors, on laisse découvert. Mais à la fin, quand on va rajouter le lait de coco, là, on va le couvrir. On verse le jus. Et là, on laisse... On laisse un peu dix à vingt minutes. D'accord. Il faut que ça soit sec encore à la fin. Il faut que ça soit sec. D'accord. On se retrouve à table. Je fais l'organisation. On passe à table. Ok, super. Le temps que je m'organise, ça sera prêt. Ok. A tout de suite. A tout de suite. Bon ben Mano, merci beaucoup pour cette recette que tu as partagée avec Daniel. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nous un petit peu ce qu'on a fait alors ? Donc là, on va manger du riz avec du bread manioc qu'on a cuisiné tout à l'heure. On va boire du jus d'ananas avec de l'eau minérale. Et on a notre dessert juste à côté. De la papaye avec des caramboles et des fruits de la passion. Et en rafa, la semaine dernière, on a été chez Corinne avec le moron. Oui, c'est ça. Le poisson. Et là, aujourd'hui, c'est manioc. Voilà. Le bread manioc qu'on appelle aussi le mataba. Donc, le fameux mataba, donc ici à Mayotte. Bon ben, on va pas trop tarder. On va commencer les festivités. Déguster. On va déguster. Donc, on se sert. Voilà. Donc, en rafa. Donc là, on se rend compte aussi que même en période de ramadan, du coup, même si vous vous jeûnez, du coup, mais ça n'empêche pas le touriste de vivre normalement à table. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le touriste, quand il arrive ici ou n'importe quelle personne qui ne jeûne pas, il est un peu gêné de manger devant nous, mais nous, c'est une foi. Donc, on y croit. On a l'habitude. Donc, c'est à nous de porter, en fait, cette religion. Mais ce n'est pas les autres. Donc, ça ne nous dérange pas, par exemple, que vous mangez là. Moi, ça ne me dérange pas du tout. On a une tolérance, quand même, dans l'islam, de ce côté-là. Bon. Ben, écoute, merci beaucoup de partager aussi toute cette partie-là, toute cette culture. Et puis, ben, bon appétit, tout le monde. Allez, on y go ! Bon appétit. Bon appétit. Dany, on t'attendait ? Ah, vous savez, moi, j'étais parti chercher ma papaye, hein. Mais c'est vrai que toi aussi, tu es en ramadan, donc tu... Mais déjà, merci de nous avoir accueillis à ta table, chez toi, sur ton exploitation. À notre table. À notre table, là. À notre table, merci beaucoup. Ouais. Et franchement, ça nous a fait plaisir de partager ce moment. Surtout que tu nous donnes ta vision de l'agriculture. Ah, vous savez, c'est ça, l'agriculture, la vision. Ouais. Ça, c'est le bonheur de tout le monde. C'est bon mot. Nous dites donc bon appétit à tout le monde. Et puis, nous retrouverez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission que nous tourne ici à Mayotte. Et puis, encore une fois, bon appétit. Allez, bye-bye. Koyeri. Koyeri. Ehm, c'est bon. Et puis, 홍보. Pet당. Halo. Cha. Cha. Cha.